Effectivement, il a beaucoup dit le mot raisonnable, donc cette fois-ci, il est raisonnable, et donc il se pose vraiment en candidat raisonnable pour la gauche. C'est un tribun, on n'en a pas beaucoup comme ça, franchement, dans ce qu'on a dans l'ensemble, dans l'aéropage de candidats qu'on a de droite, de gauche, je ne sais où, franchement, c'est peut-être le meilleur tribun. Il y a le sentiment qu'il peut, comme on le disait, peut-être rassembler complètement à gauche. Aujourd'hui, il s'est beaucoup adressé aux jeunes, qui étaient, je crois, déjà un socle important de son électorat lors de la dernière élection présidentielle. Il leur a vraiment parlé, il leur a dit qu'il faut passer les hypocrites au karcher. En tout cas, on le sent complètement galvanisé par cette campagne. Et quand il est en meeting, quand il est en campagne, il donne le meilleur de lui-même, et en particulier ce côté tribun qu'on évoquait à l'instant. Il dispose quand même, et c'est ce qu'on regardait quand même en voyant ces images, d'un capital de charisme qui est nettement supérieur à ses autres concurrents. Et puis je pense qu'il faut se méfier parce que la France insoumise, c'est un parti qui est très fort pour mobiliser sur les réseaux sociaux. Ils ont quand même ce savoir-faire. On sait que c'est une bête de campagne quand même, donc il ne faudrait pas l'enterrer trop vite. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « le second tour est à quelques petits points », ce n'est pas entièrement faux. Quand on regarde effectivement aujourd'hui, il est peu ou prou en tête de ce qui reste de la gauche. Si vous voulez, pour avoir une comparaison qui soit juste, il faudrait quand même se reporter aux intentions de vote qui étaient celles de Jean-Luc Mélenchon à peu près à la même époque. Et à la même époque, il était dans un étiage qui était à peu près celui qu'il connaît aujourd'hui, c'est-à-dire entre 9 et 11%. Il a beaucoup profité du charme de Marseille à la dernière campagne. C'était formidable. Je pense qu'il y avait, il y a même des gens de Paris qui allaient l'écouter à Marseille, enfin ceux qui étaient évidemment qui voulaient le soutenir. Mais franchement, il y a eu des, il y a eu des, il a fait des discours sur le Vieux-Port. Mais vous, vous êtes sous le charme Hélène Lajon, sans que... Oh bah bien sûr, bien sûr, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec lui. En plus, c'est formidable, je ne sais pas, je le sens très bien. Donc oui, tout à fait, n'enterrons pas du tout Jean-Luc Mélenchon.